Avec les familles biologiques de ses prédécesseurs, dont l'ancienne ministre Wivin Landou et épouse d'Ngouz Akar-le-Bonde, les enfants Gizenga, Iléo, Likulia, Cyril Adoula et Birindoua, communiaient autour du Congo unis et indivisibles tels que prônés par le président Joseph Kabila Kabangé. En tout cas, une nouvelle manière pour les locataires de l'hôtel du gouvernement de rendre hommage aux anciens premiers ministres et congolais qui ont déjà quitté la terre des hommes. La mémoire des hommes constitue le fumier pour l'avenir et surtout en ce moment précis au chef de l'État qui nous a en tout cas encouragés. Hier, il nous a encouragés à vous recevoir et surtout à vous transmettre en tout cas ces salutations et ces encouragements. Ça n'est alors suivi la découverte de ces lieux prestigieux qui abritent le bureau des cellules qui l'occupent dès 5h du matin Matata Ponyo. Dès la galerie photo qui aurait trace l'histoire et l'ordre d'occupation des premiers ministres à la primature, à la salle La Troïka, en passant par la salle Le Président, tout a été découvert par ces autres démarques qui ont ressenti le nationalisme congolais cimenté par Patrice Emery Lumumba. Pour immortaliser les premiers ministres qui ont quitté et permettre à la jeunesse d'apprendre leur histoire, leurs membres des familles ont planté l'agatis, un arbre centenaire dans le jardin dès la primature. Un geste qui a positivement marqué les esprits des invités. D'abord je voudrais féliciter M. le Premier ministre et le remercier de la considération et de l'honneur qu'il donne d'abord aux anciens premiers ministres, mais aussi à leur famille. L'action que le Premier ministre Matata a apportée, c'est un symbole fort pour la génération future. Le fait de planter les arbres. La durée de vie d'un arbre est de 200 ans. Imaginez. Rappelons que la République démocratique du Congo a depuis 1960 connu 22 premiers ministres. 29 juin 2013, le Premier ministre de la République démocratique du Congo ouvre le porte d'essai de bureau à 350 visiteurs, parmi lesquels les élèves de l'école primaire, dont certains proviennent de 11 provinces du pays. Conduites par le ministre des tutelles, Maker Mangofwamba, ces jeunes ont découvert le contour historique et architectural avec le beau et le bien qui entoure l'hôtel du gouvernement, un bâtiment construit en 1935 par la société CITAS. Nous avons pris soin de prendre les élèves qui sont venues, même de l'intérieur du pays, de toutes les provinces, pour les amener voir les bureaux du Premier ministre qui prend des grandes décisions à côté du président de la République pour faire avancer le pays vers le bien, vers le développement. Ils sont en train d'assister d'une manière historique aux changements qui s'opèrent sous leurs yeux. Quelques artistes congolais, dont les poètes Lutumba et Manda Chante, une forte délégation des professionnels des médias, des fonctionnaires, cadres d'entreprises, congolais de la diaspora, voire acteurs politiques, ont notamment vu des visus, la salle dédiée aux quatre différents présidents qu'a connues la République démocratique du Congo, celles où se tiennent les réunions de la Troïka stratégique. Tous les visiteurs se sont convergés vers le jardin de la primature, voisins au majestué fleuve Congo. L'initiative est le changement environnemental opéré ici et salué par tous. Ce qui est déjà fermé d'hommes ici, c'est que quand vous entrez dans le bâtiment de la primature, vous sentez que les gens travaillent. Moi, je ne les dis pas pour la visite d'aujourd'hui, je suis déjà venu ici une ou deux fois. Personne n'étraîne dans le couloir, tout le monde est dans son bureau. Et moi, je ne parle pas de la réunion de la Troïka qui commence à 6 heures, mais j'ai eu une confidence d'un ami qui m'a dit que le premier seigneur a envoyé un joint de texto à 4 heures du matin. Son bureau m'a très impressionné, ça se voit que c'est vraiment une personne très intelligente et attentive à son travail. Ce qu'on a vu aujourd'hui est exceptionnel. On ne savait pas imaginer la grandeur de cette grande maison appelée la primature. Coup de chapeau au premier ministre. Non, c'est bon, il faut que le public arrive parfois à connaître là où travaille le chef et là où se prennent les décisions du gouvernement. C'est très important pour le public. Coup de chapeau au premier ministre. Coup de chapeau au premier ministre.